Bonjour, c'est Cyprien, et vous regardez le 12 Infos du mercredi 21 septembre 2011. T'as pas autre chose à faire, machin ? Non, j'ai pas le temps, là. T'as pas le temps ? Tu veux que je te jette sur le point de Mike Tyson, c'est ça ? Quoi ? Comme Stivo ? Je préfère. Et nous allons commencer les news avec l'info pas cool du jour. En effet, un groupe d'une vingtaine de sourds et malentendants se sont vus refuser de vol par les membres de l'équipage alors qu'ils devaient décoller de Marseille pour la Tunisie lundi matin. Le pilote a refusé de les embarquer pour des raisons de sécurité alors que le groupe avait déjà fait le même voyage l'année dernière sans problème. Ou alors, l'année dernière, ils avaient eu un petit peu plus de chance. Ah, c'est vous le chef de cabine ? Parce que je suis le pilote de l'avion, on m'a dit qu'il y avait un problème avec des malentendants, c'est ça ? Donc, s'il faudrait... C'est hors de question qu'on décolle dans ces conditions-là, et puis en plus, moi, j'ai pas le temps, donc... En plus, là, il faut que j'aille manger, donc c'est vous qui vous en occupez, ok ? Allez, à tout à l'heure, merci. On enchaîne avec une info de nos voisins européens, puisque le Portugal vient de lancer, il y a deux jours, leur émission Secret Story Casa de Segredos en portugais. Et la principale différence avec le Secret Story français, c'est le niveau des secrets. On a le droit à du... Mes parents m'ont abandonné pendant six ans, mais notre préféré reste... J'ai déjà tué quelqu'un. C'est le genre de secret que, quand tu l'as trouvé, t'aurais préféré ne rien savoir. Euh, dis-moi, t'aurais pas vu Roberto, là ? Ça fait deux heures que je cherche. Il m'a dit qu'il avait trouvé un secret, qu'il allait le buzzer, et depuis, plus de nouvelles. Roberto, je vois pas du tout. Peut-être qu'il est dans les toilettes, enterré dans le jardin, enfin, dans sa chambre, je veux dire. Mais t'en sais des choses, dis-moi ? Quoi ? Attends, attends, attends. Mais ton gros-père, il aurait pas inventé les chronfs, par hasard ? Ah, peut-être. Et pour finir, une mauvaise nouvelle. Bah oui, le 12 Infos, c'est pas toujours « Oh, c'est trop bien, la vie ! » Non ? Il y a des trucs moches qui se passent dans le monde. Bon, bah là, par exemple, nous apprenons que Robert Pattinson, le vampire des films Twilight, la tête à claque, idolâtrée par les jeunes filles du monde entier, va sortir un album solo. Voilà. Il va enregistrer ça dans les semaines à venir. Je suis désolé. Bon, tout n'est pas perdu. Oui, bonjour, c'est pour enregistrer un album. Ah, bah, venez, venez, venez. Enchanté, je suis Robert Pattinson. Ah, oui. Eh ben, le studio d'enregistrement, c'est la porte, là-bas, avec marqué « Casa de Segredos ». Là-bas ? Voilà, oui. Allez-y. J'ouvre la porte, là ? Voilà, ouvrez la porte. Dites bonjour au monsieur. Voilà. J'ai fait ma bonne action du jour. Le 12 infos est terminé et l'employé du mois est indien et il travaille pour un supermarché. Bon, par contre, il doit racheter des chaussures tous les jours. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada